... Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je suis ravi d'être parmi vous et je vous remercie de cette invitation. Je vais en effet vous parler de l'un de mes derniers livres, ce n'est pas tout à fait le dernier. Je fais d'emblée une petite page de publicité pour vous présenter Napoléon, le dernier romain. Je dis que ce n'est pas tout à fait le dernier, parce que le dernier, c'est un Napoléon en cartes. C'est une illustration de l'histoire de l'Empire à travers la cartographie, l'infographie et des différentes informations que vous pouvez évidemment trouver dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Alors pourquoi avoir choisi de travailler sur cette question Napoléon, le dernier romain ? D'abord parce que c'est une commande que l'on m'a faite. L'éditeur, les belles lettres spécialisées dans l'édition des textes latins et grecs est venu me chercher pour l'année du bicentenaire en me demandant si j'accepterais de faire pour Rome ce que j'avais déjà fait, mais dans un article pour la Grèce, puisque j'avais déjà travaillé sur la relation entre Napoléon et la Grèce. Et là, je me suis intéressé à la façon dont Bonaparte, Napoléon ensuite, s'inspire de la Rome antique. Et d'une certaine manière, vous allez le voir, c'est un moyen de relire l'histoire de Napoléon sous ce prisme, le rapport à l'Antiquité. Alors ce rapport à l'Antiquité, il est évident. Comme tous les hommes de son temps qui ont fait des études, les élites donc, Napoléon Bonaparte a été bercé pendant son enfance, sa jeunesse, par les auteurs latins. Il connaît Suétonne, il connaît Cicéron, il connaît Tacite, etc. Il connaît tous ces auteurs qui sont la base de l'enseignement du latin. À l'époque, le latin étant la principale discipline. On enseigne d'ailleurs en latin. Donc le latin est essentiel. On ne peut pas faire d'études si on ne connaît pas le latin. Donc comme tous les hommes de son temps, Napoléon Bonaparte est inspiré par ses références à l'Antiquité. Ses références à l'Antiquité qui sont particulièrement développées au moment de la Révolution. Ce que je vais dire pour la période napoléonienne, cela vaut déjà pour la période révolutionnaire, période au cours de laquelle un certain nombre de personnages vont même adopter des prénoms qui viennent de l'Antiquité. À commencer par le propre frère de Napoléon, Lucien, Jacobin s'il en est, en 1793, qui adopte le prénom de Brutus. Mais on pourrait aussi évoquer Babeuf, le théoricien du premier communisme qui se fait appeler Gracchus, en référence au personnage de la République romaine, au Gracch, donc de la République romaine. Les références sont donc partout présentes, y compris dans les institutions ou les institutions de la Révolution, surtout à partir du moment où a été instaurée la République, ces institutions de la Révolution vont très souvent faire référence à la République romaine. Relisez, je vous le conseille, la Chartreuse de Parme. Le début de la Chartreuse de Parme, de Stendhal, c'est la première campagne d'Italie. Et Stendhal a ce mot, après des siècles, alors je n'ai plus exactement la phrase en tête, j'aurais dû la noter, c'est très mal de ma part, après des siècles, Alexandre et César avaient enfin un successeur. Immédiatement, Stendhal, qui est écrit après coup, bien sûr, mais perçoit, comme les contemporains de Bonaparte, perçoit le lien qu'il y a entre Bonaparte et les héros de l'Antiquité. Alors vous me direz, Alexandre n'est pas romain, c'est un macédonien, un grec, si l'on veut. Mais je pense qu'il est quand même important de replacer Alexandre dans cette histoire, parce qu'Alexandre nous ramène, d'une certaine manière, à l'Égypte. À cette Égypte qui fascine, vous le savez, à l'époque, les Français. C'est l'Égypte des pyramides. Et cette Égypte des pyramides, Napoléon va la conquérir en 1798. L'une des premières références qu'il adopte, c'est lorsque les troupes s'apprêtent à débarquer à Alexandrie, de rappeler que la ville a été fondée par Alexandre. Mais l'Égypte, c'est aussi la conquête de César. C'est une des principales provinces de l'Empire romain, une des plus riches également. Et cette référence à l'Égypte, qui est omniprésente, et qui, évidemment, passe aussi par de célèbres formules. Le tableau de Lejeune sur la bataille des pyramides nous rappelle le duo de ces pyramides. 40 siècles d'histoire nous contemple, qui montre, là encore, la manière dont Napoléon, de façon très régulière, se réfère à l'histoire, se réfère à l'Antiquité. Ici, l'Antiquité égyptienne, les pharaons, mais très souvent aussi l'Antiquité romaine. Alors, précisément, César. César est un cas très intéressant, puisque Napoléon n'a cessé de s'intéresser à César. Il lui consacrera même un essai à Sainte-Hélène. Les références à César sont omniprésentes, pas tellement du reste au temps de la République, parce que César, c'est quand même celui qui a franchi le Rubicon, qui a donc, en quelque sorte, mis à mort la République romaine. Et jusqu'au coup d'État du 18 brumaire, César, c'est une référence qui est assez ambiguë. Mais en réalité, Napoléon a en tête incontestablement César, et il se compare à César. Il se compare aussi à Alexandre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il considère, prenons le cas de la campagne d'Égypte, que je connais un peu par ailleurs, il considère qu'en Égypte, César a été un bien meilleur stratège qu'Alexandre. Qu'Alexandre, en quelque sorte, aurait eu de la chance dans sa conquête de l'Égypte, alors que César s'est véritablement employé pour s'emparer de l'Égypte. La comparaison avec César, elle est faite aussi au moment, j'ai évoqué Stendhal, de la campagne d'Italie, puisque César a conquis l'Italie du Nord, de même que Napoléon l'a fait. Elle vaut aussi pour la comparaison avec l'Angleterre. La comparaison s'arrête néanmoins aux frontières, aux côtes de la Manche, puisque Napoléon, à la différence de César, n'a pas réussi à franchir la Manche. Mais lorsqu'il prépare le camp de Boulogne, lorsqu'il prépare l'invasion de l'Angleterre, il a naturellement à l'esprit le modèle que représente César. J'évoquais Stendhal pour évoquer cette comparaison, mais il y a un autre texte très intéressant dont on parle souvent, mais qu'on lit peu. C'est le parallèle entre Cromwell, Monk, César et Bonaparte. Vous savez, ce texte qui est publié à l'automne 1800, inspiré par Lucien Bonaparte lui-même, qui est à l'époque ministre de l'Intérieur, inspiré également par ce courant des néo-monarchistes avec à sa tête Fontane. En réalité, le texte lui-même a été écrit par un historien qui s'appelle Lacretel, mais dans cette mouvance qui gravite autour de Lucien. Ce texte est très intéressant parce qu'en fait, ayant évacué assez rapidement Monk et Cromwell, les auteurs mettent l'accent sur la comparaison entre Bonaparte et César. Un César qui a échoué puisqu'il a été assassiné avant d'avoir parachevé son œuvre qui aurait été de devenir, en quelque sorte, empereur, ce qui adviendra avec ses successeurs. Un échec que les auteurs mettent sur le compte d'un rapport au peuple qui a conduit César à se couper des élites et donc à susciter parmi les élites une réaction qui va conduire à l'assassinat de 1944. Alors que Bonaparte, explique-t-il, lui, a su faire la synthèse entre le peuple et les élites. C'est le fameux consensus national auquel Bonaparte est particulièrement attaché au lendemain du coup d'État de Brumaire et qui mettra en avant tout au long de sa carrière puisqu'il est nubilé par cette idée qu'il ne doit plus y avoir de parti en France ni bonnet rouge, ni talon rouge, ni royaliste, ni jacobin, mais une sorte de consensus national qui passe par la réunion de l'ensemble des couches de la société. La conséquence pour les auteurs de ce livre étant que la pente naturelle serait que Bonaparte devienne un souverain. qu'il soit un nouveau monarque pour parachever l'œuvre qu'il a construite à partir du 18 Prumaire. C'est finalement le projet qui sera mis en place avec la proclamation de l'Empire, mais nous sommes en novembre 1800, c'est un peu précoce, certaines voix se font entendre, en particulier celle de Fouché, ancien jacobin, qui se plaint à Bonaparte de cette brochure qui circule dans le pays, qui circule d'autant mieux d'ailleurs que Lucien, ministre de l'Intérieur, l'a fait largement distribuer à travers le pays, sans doute avec l'aval de Bonaparte. Mais lorsque celui-ci voit que les choses se passent mal, il fait machine arrière, il sanctionne Lucien, interrompt la diffusion du livre et va envoyer Lucien comme ambassadeur en Espagne, ce qui n'est pas une promotion pour lui. Je me suis un petit peu attardé à cet exemple, c'était d'abord pour rappeler qu'à l'époque déjà, les contemporains ont conscience que Bonaparte, c'est un nouveau César, mais un César qui deviendra empereur. Un César qui s'inspire, bien sûr, on l'a dit, énormément de références à l'Antiquité. Alors, on va commencer par le 18 brumaire. Je vous ai dit qu'on essaierait de rebalayer l'histoire du consulat et de l'Empire. Commençons par le 18 brumaire. Nous sommes ici à Saint-Cloud. Vous reconnaissez la représentation. Bonaparte vient d'entrer dans la salle, dans l'orangerie, dans la salle où est réuni le conseil des 500. Il trouve que les choses ne vont pas assez vite, qu'on ne décide pas assez vite de l'abolition du directoire. Et donc, il arrive encadré par quelques grenadiers. Et là, il est bousculé par les députés. Un certain nombre d'entre eux crient au tyran, veulent le mettre hors la loi. Et se produit une bousculade qui va conduire Napoléon à être extrait de la salle par ses grenadiers, notamment un grenadier qui s'appelle Thaumé, qui va devenir célèbre ensuite, que Bonaparte va même inviter à dîner aux Tuileries pour le récompenser, pour le remercier du geste qu'il a accompli à ce moment-là. Lucien est alors président du conseil des 500. Il abandonne provisoirement son fauteuil de président, se rend dans la cour du château de Saint-Cloud, apostrophe la troupe, finalement parvient à remobiliser cette troupe avec un argument, on a tenté d'assassiner votre chef, Bonaparte, avec des poignards, des poignards que l'on va voir sur les représentations, alors ici non, mais là oui, des poignards que personne n'a vus dans la salle. Il se trouve que j'ai édité les mémoires d'un député du conseil des 500 qui s'appelle Rifard Saint-Martin, qui est un art des choix, lui a vu des pistolets. Le fait que les députés soient armés n'a rien de surprenant. Il y a quand même eu quelques épisodes un peu sanglants, un peu violents dans l'Assemblée, je vous renvoie par exemple aux journées de Prairie à l'an 3 où un député, Férault, s'est fait trancher la tête en pleine Assemblée. Donc que les députés soient armés n'a rien de surprenant. En revanche, les poignards ne sont jamais sortis. Cela a été démontré, c'est un mythe. Les poignards ne sont jamais sortis au moment du 18 brumaire. Ils sont sortis dans l'imagination de Lucien. À quoi font référence ces poignards ? Évidemment, aux poignards de Brutus tuant César. La référence dans l'imaginaire des contemporains, la référence est explicite. On a voulu tuer Bonaparte comme on avait tué César en 44 avant notre ère. Pour les contemporains, je le disais, la référence, elle est naturelle. Bonaparte fonde un régime. Quel nom lui donne-t-on ? Consulat. Consulat avec la désignation de trois consuls, d'abord provisoires, puis définitifs. C'est le modèle de la République romaine avec ses trois consuls. Un triumvira qui a gouverné jusqu'à la fin de la République, c'est-à-dire jusqu'à la mort de César. Le consulat se dote d'assemblée. Un Sénat que vous voyez ici représenté, installé au palais du Luxembourg, qui prend la suite du Conseil des Anciens. Un Sénat qui est dédoublé, est accompagné également du tribunat. Le Sénat est évidemment un renvoi à la Rome antique. Le tribunat fait référence au tribun du peuple. Le tribunat, composé, vous vous en souvenez, de 100 membres, est censé, en effet, représenter le peuple dans la représentation des assemblées. Ces assemblées, on peut aussi leur rajouter d'autres institutions qui sont contemporaines. La loi sur l'administration de février 1800 conserve le département comme cadre d'organisation de la société et place à la tête du département un préfet qui vient en droite ligne de la Rome antique, le sous-préfet étant associé naturellement à ce mouvement. En 1802, Napoléon crée la Légion d'honneur. Légion d'honneur qui renvoie là aussi à l'idée que Napoléon constitue une armée qui doit le protéger. La Légion est composée d'hommes qui sont désignés pour leur mérite, militaires ou civils, mais essentiellement militaires puisque les trois quarts des légionnaires sont en fait des soldats. Cette Légion est organisée en cohorte. le modèle militaire de la Rome antique est bien présent. Des cohortes qui sont donc censées encadrer cette armée car il s'agit d'une véritable armée qui doit protéger le moment venu le chef de l'État qui est Bonaparte. Et la mise en scène qui est orchestrée autour des premières distributions de Légion d'honneur. La Légion d'honneur est créée en 1802 sans doute parce qu'il y a eu des résistances y compris dans les assemblées, on y voyait la renaissance des ordres d'ancien régime. Sans doute pour cette raison, Bonaparte est resté discret dans un premier temps. On a distribué le titre de membres de la Légion d'honneur, d'officiers, de commandants comme on dit à l'époque, mais on ne distribue pas de médailles. La médaille est créée simplement en 1804, médaille avec cinq branches, une médaille qui commence à être distribuée d'abord le 15 juillet aux Invalides et puis le 16 août au Camp de Boulogne. Deux grandes cérémonies qui marquent en quelque sorte l'anniversaire des deux grandes fêtes de l'époque, le 14 juillet, que l'on célèbre de moins en moins et d'une certaine manière, Bonaparte se débarrasse du 14 juillet alors que l'Empire vient d'être proclamé en 1804 en organisant cette distribution de Légion d'honneur. Après 1804, il n'y aura plus rien, plus aucune manifestation le 14 juillet. Et puis le 16 août, on est au lendemain de l'anniversaire de Napoléon et on célèbre depuis 1802 déjà à ce moment-là la proclamation du Concordat. Donc il y a, on le voit ici dans la mise en scène au moment du passage à l'Empire, une volonté de faire de la Légion d'honneur véritablement le cœur de la nouvelle société qui est mise en place. Parmi les œuvres du consulat, il y a le franc germinal il y a le franc germinal donc créé en 1803 et qui évolue. D'abord, le franc germinal c'est le retour de la tête du chef de l'État sur la monnaie. Elle avait disparu avec Louis XVI. La révolution frappe des monnaies sur lesquelles on va trouver des symboles et des devises mais pas de visage. La révolution n'a pas de visage, elle est désincarnée. Bonaparte a très vite compris que pour s'assurer le soutien de la population, il fallait qu'il incarne l'État, qu'il incarne le pouvoir et il multiplie les gestes en faveur de cette incarnation. La monnaie en est un des plus beaux exemples et évidemment il apparaît sur la monnaie en César. Il apparaît en visage romain. Un visage romain qui va évoluer au fur et à mesure qu'évolue le régime. En 1804, la monnaie porte Napoléon empereur mais sur l'autre face on continue à parler de république française et puis après 1807, fort des soutiens qu'il a, des succès qu'il a remportés contre la Russie, fort de la paix de Tilsit, Napoléon se sent assez puissant pour rajouter une couronne de laurier c'est-à-dire se présenter en empereur romain. A partir de 1807, la république cède de pas définitivement à l'empire qui est inscrit sur la monnaie. L'oeuvre de Napoléon et son inspiration c'est aussi le code civil. Le code civil que l'on compare à l'époque au code justinien. Le code civil qui est en quelque sorte la modernisation du code romain qui a dominé l'empire et dont Napoléon veut faire le nouveau texte de référence qui fonde la nouvelle société issue de la révolution française. Code civil qui à partir de 1807 est du reste désigné du nom même de Napoléon code Napoléon. Alors puisqu'on évoque les relations avec les empereurs romains, on peut citer un autre cas que je n'ai pas mis d'illustration ici. C'est la référence constante qui est faite à Constantin. À Constantin en tant qu'il a pacifié sur le plan religieux l'empire romain en autorisant le christianisme comme religion. que fait Bonaparte qu'on peut comparer à Constantin. Il signe le concordat avec le pape en 1801, restaure les cultes en favorisant le principe de la liberté religieuse et non plus seulement de la tolérance puisque à l'église catholique s'ajoutent deux puis trois cultes reconnus, les deux cultes protestants et le culte israélite à partir de 1808. Cette image d'un Napoléon restaurateur des cultes là encore a largement été valorisée à l'époque et mise en relation avec ce qui avait pu se passer au temps de Constantin. Alors je vais en venir à une deuxième série de réflexions qui porte davantage sur ce que l'on peut appeler le culte impérial. Il ne vous étonnera pas que l'on parle à propos de Napoléon de culte. Il a tout fait pour mettre en scène sa propre personne et pour multiplier les cérémonies qui permettaient donc de lui vouer un culte notamment le 15 août. On est là au cœur de son programme qui est de vouloir incarner l'État. Et on va en voir quelques exemples. Mais revenons un instant sur cette grande année 1804 qui voit la proclamation de l'Empire. Avant d'évoquer le sacre, un mot sur la constitution de l'an XII que l'on ne relie à mon avis pas toujours assez précisément. Que fonde la constitution de l'an XII ? Elle fonde un régime héréditaire. La République française est confiée à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français. C'est un premier point qui peut transmettre ce titre à un fils aîné en vertu de la loi salique qui s'applique et qui ferait que si Napoléon meurt, il est remplacé par son fils aîné. Or, Napoléon n'a pas de fils. Il n'a pas d'enfant en 1804. Et la constitution avait tout prévu. On le cite souvent. elle prévoit qu'en cas de mort sans enfant, le trône reviendrait à Joseph ou à son fils aîné ou à Louis ou à un de ses fils. Mais il y a une autre disposition qu'on oublie le plus souvent, c'est que la constitution de l'an XII prévoit aussi que Napoléon peut adopter un enfant dans la famille impériale. Dans la constitution de l'an X, il pouvait choisir son successeur. Là, il peut adopter dans la famille impériale, c'est-à-dire un prince français. Mais l'adoption ne peut intervenir qu'à l'âge de 18 ans. C'est ce qui vous permet de comprendre pourquoi Napoléon a été si attaché à la personne du premier fils du fils aîné de Louis et d'Hortense de Beauharnais dont il envisage de faire un successeur puisqu'alors il n'a pas lui-même d'enfant. Et on voit très bien dans cet attachement à l'idée d'adoption une référence évidente à la romantique. Adopter un enfant, c'est s'assurer finalement de le former, s'assurer aussi de ses capacités, de ses qualités et donc s'assurer que la continuité dynastique s'opérera. Alors que si elle est finalement l'application d'une règle, on n'est pas certain que le successeur soit à la hauteur du fondateur. L'adoption d'ailleurs, Napoléon l'utilise. Avant même, la perspective, il se trouve que l'enfant meurt en 1807 et donc la question ne se posera pas, mais il utilise l'adoption. Il a par exemple adopté Eugène de Beauharnais. Non seulement il l'adopte et donc il devient son fils au moment où il devient vice-roi d'Italie, mais il met dans la corbeille de mariage entre Eugène et Auguste Amélie, la fille du roi de Bavière, il met le royaume d'Italie puisque son successeur ne pourrait pas être à la fois empereur en France et roi en Italie. C'est Eugène dès janvier ou février 1806 qui est désigné comme futur roi d'Italie. Cette idée d'adoption est véritablement ancrée dans les gènes de Napoléon et s'il n'avait pas eu de fils, le roi de Rome en l'occurrence, peut-être est-ce une solution qui aurait été adoptée ? On évoque par exemple l'adoption de Eugène comme empereur. Également, c'est une thématique qui a été mise en avant à l'époque. Le sacre est également un élément important dans le culte qui va se développer en faveur de Napoléon. Vous savez que cette cérémonie a été très controversée, que les élites du pays qui sont présentes dans la Nef ont trouvé que cette cérémonie était peut-être un peu exagérée quelques années seulement après la politique de déchristianisation. les mêmes d'ailleurs n'avaient pas été très favorables à la conclusion du concordat. Mais Napoléon a compris et d'ailleurs David va placer la scène centrale dans le cœur de la cathédrale, de cette scène, les élites qui sont dans la Nef ne voient rien. En revanche, le peuple sera invité à pratiquer une sorte de culte à l'égard de ce nouveau souverain Napoléon qui, comme les rois d'Ancien Régime, a été couronné, a été sacré. Couronné par lui-même, manière de rappeler qu'il tient son pouvoir non pas de Dieu, il n'est pas le lieutenant de Dieu sur Terre, mais du peuple, de ce peuple qui a plusieurs reprises par les plébiscites, a sanctionné son arrivée au pouvoir, l'extension de son pouvoir en 1802 et le passage à l'Empire en 1804. Il y a une volonté de cohésion avec le peuple, or, que faisaient les empereurs romains ? Ils cherchaient précisément à avoir ce soutien populaire comme ils cherchaient à avoir le soutien de l'armée, voire à être élus par l'armée. Or, quelle cérémonie suit presque immédiatement le sacre ? C'est la distribution des aigles au régiment présent à Paris, à l'école militaire, trois jours après le sacre, donc le 5 décembre, ici représenté également par David. Le tableau est achevé en 1810, c'est pour cette raison que Joséphine a été supprimée du tableau et que l'on a remplacé Joséphine par un eugène qui lance une jambe en avant pour combler le vide de la toile. Vous reverrez, la vue n'est pas forcément évidente ici, l'explication vient du divorce avec Joséphine. L'armée, en effet, est un des piliers du régime. Napoléon a besoin du soutien des militaires. cela passe par ce type de cérémonie. Cela est passé aussi un peu plus tôt par la désignation des premiers maréchaux qui ont le même objectif, alors que l'armée est encore une armée qui est parcourue de soubresaut. Ce n'est pas du tout une armée totalement acquise à Napoléon à ce moment-là. Toutes ces mesures vont dans ce sens. Plus anecdotiquement, je vous renvoie à cette autre réception de militaires par Napoléon quelques jours, là encore, après le sacre, il les reçoit au Louvre dans la salle dédiée aux antiquités romaines. Manière de signifier que Napoléon entend bien être l'élu de l'armée, être en fait désigné empereur aussi par l'armée. Ce culte impérial passe par des manifestations, je l'ai évoqué. Deux grandes fêtes sont établies à partir de 1806 au lendemain de la victoire de Sterlitz. L'une doit célébrer l'anniversaire de Napoléon le 15 août, fête impériale par excellence. on va même dénicher à l'occasion un saint qui aurait été martyr à l'époque de Dioclétien et ce avec l'aval de la papauté. Et puis on décide aussi de célébrer la victoire de Sterlitz et le sacre le 2 décembre ou plus exactement le dimanche qui suit le 2 décembre. Le 15 août était déjà férié, on ne veut pas créer un jour férié supplémentaire, Napoléon est économe. en la matière et un jour férié c'est un jour pendant lequel on ne travaille pas donc il n'y aura pas de jours fériés supplémentaires. Ces deux cérémonies, ces deux journées ont la particularité d'associer les autorités civiles, militaires et religieuses au cours de cérémonies qui sont d'abord des cérémonies religieuses, des tédéums, des cérémonies qui se déroulent dans les principales églises à commencer à Paris par Notre-Dame. Lorsque Napoléon est présent, il vient lui-même à Notre-Dame et l'on va prier à la fois pour la Vierge Marie, c'est le jour de l'Assomption, et pour Napoléon. Donc, en une synthèse au cours du 15 août, une synthèse qui manifeste la volonté de Napoléon de capter dans la religion catholique ce qui peut finalement favoriser un culte à sa personne. Pour que ce culte soit efficace, il faut aussi que le peuple y trouve son compte. Et que fait-on lors de ces journées ? On fait des distributions de vivres, de boissons, on organise des spectacles gratuits, plus exactement, les théâtres ouvrent gratuitement leurs portes à tout un chacun. Distribution, jeux, ce sont exactement ce que l'on aperçoit dans cette Rome des empereurs et vergètes qui dispense les faveurs pour s'associer le peuple. C'est le fameux panem et circenses du pain et des jeux pour séduire la foule et pour s'attacher la population. Napoléon va systématiquement pratiquer cela. Il n'est pas le premier à le faire, bien sûr, mais il systématise cette pratique qui sera encore plus développée au moment des grandes manifestations que sont le mariage avec Marie-Louise et surtout le baptême du roi de Rome en 1811. On va même plus loin puisque si l'on prend l'exemple du mariage de 1810, Napoléon va doter 6000 jeunes femmes à travers l'Empire que l'on cherche à marier non sans mal d'ailleurs avec des vétérans de la grande armée non sans mal parce que certaines de ces jeunes filles même dotées ne sont pas franchement partantes pour épouser un Kudjat, un Invalide ou que sais-je, souvent d'ailleurs beaucoup plus âgées qu'elles. Donc, il y a eu un succès mitigé de cette disposition. Mais néanmoins, c'est le signe que Napoléon a voulu confirmer cette dimension d'hévergétisme donc, là aussi, renvoyant à l'Empire romain. L'hévergétisme passe aussi par un autre visage des empereurs romains, c'est l'Empereur Clément. Napoléon, depuis 1802, a le droit de grâce. Il va particulièrement l'exercer à partir du moment où il est empereur. Le plus bel exemple, c'est lorsqu'il grâssit un certain nombre ou une dizaine d'inculpés dans l'affaire Cadoudal-Pichgru, essentiellement des représentants de la noblesse, les frères Polignac notamment, qui se sont graciés, c'est-à-dire que la peine de mort est commuée en une peine de prison à vie, mais ils n'ont pas la tête tranchée. Et c'est déjà un premier geste qu'évidemment, Napoléon veut valoriser quelques temps après s'être fait reprocher d'avoir fait exécuter le duc d'Anguin. D'autres clémences sont également célèbres. On voit ici l'exemple sans doute le plus connu, c'est l'histoire de Madame de Hatzfeld, que vous connaissez sans doute tous. Madame de Hatzfeld est une Prussienne dont le mari, le prince de Hatzfeld, était gouverneur de Berlin lorsque les troupes françaises y sont entrées en 1806. Le prince de Hatzfeld a continué à correspondre avec le roi de Prusse qui lui s'est réfugié à Königsberg en Prusse orientale. Sa correspondance est interceptée, il est jugé par un conseil de guerre et il est condamné à mort. C'est alors que sa femme se précipite auprès de Napoléon, se précipite auprès de Napoléon, elle est enceinte qui plus est et elle demande la grâce pour son mari. Napoléon lui montre alors la lettre qui a été interceptée et la princesse de Hatzfeld s'exclame « Ah, je reconnais son écriture ! » Ce qui n'est pas très malin, vous l'avouerez, mais cette candeur, cette naïveté apparemment séduit Napoléon qui accorde la grâce de son mari à Madame de Hatzfeld et évidemment avec aussi le souci de ne pas heurter l'aristocratie prussienne qui est très puissante en faisant disparaître l'un de ses représentants les plus illustres donc finalement c'est aussi un avantage politique. Cette scène va devenir très célèbre, elle est d'abord racontée dans un bulletin de la Grande Armée qui là aussi joue un rôle considérable pour le développement d'un culte à Napoléon chef de guerre. Il est partout, il est merveilleux sur le champ de bataille, les récits que l'on peut lire dans les bulletins de la Grande Armée valorisent naturellement Napoléon au détriment d'un certain nombre de ses seconds. Le plus bel exemple c'est la bataille d'Iena-Auerstadt où Auerstadt est quasiment passée sous silence ou en tout cas décrite comme une sorte d'appendice de la bataille remportée par Napoléon. Donc le récit se retrouve dans un bulletin de la Grande Armée qui va ensuite inspirer plusieurs peintres dont Marguerite Gérard dans ce tableau qui est présenté au salon de 1810 mais il y a d'autres présentations et puis surtout l'imagerie populaire va s'emparer de cette scène qu'on va retrouver dans des lithographies les images d'Épinal etc. J'en viens à un troisième ensemble j'ai intitulé cela la recherche de l'immortalité Napoléon est obsédé par l'idée de laisser une oeuvre par l'idée de laisser une trace dans l'histoire ça c'est tout à fait incontestable c'est pas très neuf ce que je vous dis là sauf que on s'aperçoit qu'il a eu un mot à ce propos qui est très significatif pour lui le code civil était plus important en tant qu'oeuvre que toutes les batailles qu'il avait pu remporter parce que le code civil fondait un nouvel ordre social une nouvelle société donc cette idée de cette obsession elle explique que Napoléon est de son vivant et alors qu'il est aux affaires le souci de pérenniser son action cela passe par l'écrit j'ai évoqué les bulletins de la grande armée mais on pourrait aussi évoquer un certain nombre d'articles de journaux que Napoléon va dicter pour magnifier son oeuvre particulièrement son oeuvre civile cela passe aussi par l'image dès ses premières actions dès la campagne d'Italie il a compris qu'il fallait mettre en scène ses victoires qu'il fallait qu'il se mette lui-même en scène il accepte d'être croqué par des sculpteurs il sera plus réticent par la suite à accepter cela par des peintres gros, davides etc toute sa carrière est rythmée par des commandes de sculptures de tableaux qui doivent magnifier son action et qui participent du fait des reproductions et je passe sur les statuts que l'on retrouve dans les foyers évidemment chez les plus grands de l'Empire mais y compris dans des foyers modestes j'aurais pu mettre ici le tableau de Boyy la lecture du bulletin où l'on voit une famille regroupée autour d'une carte en train de suivre le développement de l'armée je ne sais plus dans quel pays ça doit être en Prusse sur la cheminée figure un buste de Napoléon ce qui participe là aussi de ce culte que j'évoquais il y a un instant donc volonté pour Napoléon de parachever son oeuvre par l'image par l'écrit de pérenniser cette oeuvre et la pérennisation de l'oeuvre elle passe aussi par l'enracinement dans le sol Bonaparte Napoléon Bonaparte est un bâtisseur et il ne bâtit pas n'importe quoi les premiers monuments dont il lance la construction sont des monuments qui se réfèrent à la Rome antique des fontaines en particulier alors il y a un mélange parce qu'on voit aussi des influences égyptiennes ou grecques mais évidemment je ne pouvais pas ne pas évoquer les grands monuments qui font suite à la campagne de 1805 à Austerlitz la colonne de la place Vendôme inspirée de la colonne Trajane à Rome vous envoyez une photo que j'ai prise moi-même au moment où on a rénové restauré la colonne il se trouve que je connaissais le maître d'oeuvre j'ai pu monter en haut de la colonne et redescendre évidemment par la suite et donc prendre ces photos et des photos de toute la frise ce qui n'est pas toujours évident quand on doit les prendre d'en bas en 1806 Napoléon décide également de la construction de l'arc de triomphe de l'étoile qui s'inspire de l'arc de Titus à Rome de même que l'arc de triomphe du Carousel dont le modèle est l'arc de Septime Sévère à Rome ce qui est très intéressant c'est que c'est précisément en ce début du XIXe siècle ça a déjà commencé à la fin du XVIIIe mais c'est le moment où on redécouvre l'archéologie en quelque sorte on redécouvre les monuments de la Rome antique qui étaient très souvent encombrés de tas d'édifices de bâtiments on construisait comme en France on construisait on plaquait les maisons sur les églises il en était de même la plupart de ces monuments que vous voyez là étaient enserrés dans une gangue d'édifices et c'est au moment c'est au début du XIXe siècle que l'on commence à dégager ces bâtiments l'action la plus ferme étant menée par le préfet Tournon préfet français envoyé à Rome en 1810 qui en 4 ans va accomplir un travail considérable de dégagement de tous ces monuments qui font apparaître la Rome antique au détriment d'une certaine manière de la Rome chrétienne le pape a été chassé de Rome et on veut non pas effacer mais on veut diminuer l'importance de la Rome chrétienne d'où la valorisation de cette Rome antique c'est le moment par exemple où on va dégager le Panthéon le Colisée etc tout cela dans une perspective qui est d'imitation l'arc de triomphe étant sans doute le plus bel exemple l'arc de triomphe est partout présent dans la société impériale il y a ceux qui ont été conservés on en connait deux encore l'arc de triomphe de l'étoile a été achevé seulement dans les années 30 mais il y a énormément d'arcs de triomphe temporaires provisoires lorsque Napoléon voyage je n'ai pas parlé des voyages mais là aussi ça participe de cette volonté d'aller au devant du peuple et de le faire servir au culte impérial et bien au cours des voyages les villes les villages sont invités à construire des arcs de triomphe provisoires lorsque l'armée revient après-t-il cite en 1807 à Paris elle est accueillie au Faubourg Saint-Denis par un immense arc de triomphe qui était à peu près à l'emplacement de la halle de la Villette où s'est déroulée la grande exposition Napoléon l'année dernière l'arc de triomphe est donc partout et cet arc de triomphe qui valorise qui rend qui rend hommage qui rend gloire aux héros militaires c'est évidemment comme je le disais une imitation de la Rome antique oui en fait je l'avais voici Boyi bon là un buste de Napoléon chez Pauline ce qui n'est pas tout à fait étranger la mise en scène des victoires enfin passe par l'idée que Napoléon est invincible c'est une dimension qui apparaît très fréquemment dans les propos de Napoléon on peut citer l'un des derniers à Montreau le 18 février 1814 le boulet qui me tuera n'est pas encore fondu Napoléon joue sur cette idée et cela depuis les débuts de sa carrière militaire il joue sur l'idée que lorsqu'il est à la tête de ses troupes il est quasiment invincible c'est un premier point et que par ailleurs ses troupes sont d'autant plus confiantes à l'égard de leur général en chef qu'elles savent qu'il est en quelque sorte protégé des dieux et cette idée de protection des dieux de protection par les dieux elle est implicite parfois même explicite dans les propos de Napoléon qui se fie à sa bonne étoile c'est-à-dire à l'idée qu'il est en quelque sorte suivi accompagné on le voit aussi à travers un certain nombre de propos qu'il tient je n'en citerai qu'un au lendemain de la victoire de Sterlitz donc le 3 décembre 1804 il écrit aux évêques français en soulignant que la victoire s'est déroulée le jour anniversaire du Sacre de Notre-Dame il y voit un signe et il le dit clairement c'est Dieu qui me protège et a fait en sorte que la victoire intervienne au cours de cette journée très particulière d'où d'ailleurs la décision de transformer cette journée en une fête impériale cette idée donc d'une immortalité de Napoléon évidemment il sait qu'il est mortel cette idée d'immortalité de Napoléon elle va là aussi très largement contribuer à asseoir ce culte que je vous présentais il y a un instant et pour terminer il faut dire un mot il faut dire un mot de Sainte-Hélène il faut dire un mot de Sainte-Hélène oui quand même j'ai oublié de vous présenter le roi de Rome le roi de Rome qui porte un nom bien significatif alors évidemment c'est la reprise de la tradition des empereurs du Saint-Empire romain germanique et auparavant la tradition de Charlemagne on est là dans l'idée finalement que Napoléon fonde une quatrième dynastie après les mérovingiens les carolingiens et les capétiens et que cette dynastie se situe particulièrement dans l'héritage de Charlemagne vous remarquez ici que le roi de Rome peint par Prud'on ressemble à Romulus c'est l'idée qu'on retrouve le fondateur de la république romaine alors il n'a pas de jumeau mais les contemporains ont compris cela comme ça c'est Romulus qui est ici représenté endormi c'est l'espoir de la dynastie c'est l'espoir que Napoléon est un successeur qui lui survive je disais donc Saint-Hélène à Saint-Hélène c'est bien connu je ne vais pas y insister à Saint-Hélène Napoléon a décidé de parachever son oeuvre par l'écrit dans la dernière lettre qu'il écrit à Joséphine il rappelle je vais dans ma retraite substituer la plume à l'épée il ne le fera pas immédiatement à l'île d'Elbe mais à Saint-Hélène et d'ailleurs dès le moment de la traversée il se confie à ses compagnons notamment la SCAZ qui vont prendre en note les récits de Napoléon Napoléon qui veut en quelque sorte reconstruire son oeuvre et qui à travers la SCAZ trouvera un interprète parfait puisque la SCAZ va présenter le Napoléon non pas tel qu'il était mais tel qu'il aurait pu être c'est à dire un souverain héritier des Lumières libéral favorable à l'unité européenne masquant en gommant un certain nombre d'aspects plus négatifs du personnage c'est ce qui du reste va contribuer très largement à la légende de Napoléon un Napoléon qui finit par mourir le 5 mai 1821 comme vous le savez tous ici représenté par Horace Vernet avec la couronne de Laurier et vous remarquez aussi le crucifix nous sommes encore dans les années 1820 le tableau doit dater de 27 nous sommes encore dans les années 1820 année de la restauration donc régime marqué par l'union du trône et de l'autel et on représente Napoléon en souverain enfin en homme étant mort chrétiennement on peut même dire ici par Horace Vernet qui est un bonapartiste en souverain chrétien c'est ce qu'a souhaité Napoléon c'est ce qu'il a souhaité en se confessant d'une part et surtout en exigeant que les cérémonies qui accompagnent les dernières heures de sa vie et son après-mort c'est-à-dire l'enterrement soient ceux d'un souverain chrétien bon je vais pas ici rentrer dans le détail de savoir si Napoléon était croyant à ce moment-là peut-être avant non quoi qu'il en soit il veut mourir en souverain chrétien et donner cette image à la postérité alors c'est assez curieux de voir que finalement cette image ne sera pas conservée ou ne le sera que partiellement puisqu'à partir des années 1830 les représentations de Napoléon sur son lit de mort voient disparaître la croix le crucifix au profit notamment de la légion d'honneur il y a donc une laïcisation par les proches de Napoléon de sa mort parce que cette mort chrétienne gênait d'une certaine manière ces bonapartistes qui étaient plutôt à gauche à l'époque dans la France de la monarchie de juillet la mort de Napoléon en mai 1821 transforme l'empereur déchu en un martyr en un martyr dont la mort d'ailleurs passe d'abord assez inaperçue lorsqu'elle est connue en France au début de l'été et puis progressivement cette mort va susciter chez ses contemporains notamment les artistes les écrivains la sensation d'une perte et ces écrivains vont très largement contribuer à modifier l'image que l'on avait de Napoléon en le transformant en un héros romantique et d'une certaine manière la représentation graphique que vous savez sous les yeux participe de cette transformation le martyr le héros romantique Napoléon réussit le tour de force de conquérir donc toute cette classe intellectuelle qu'il avait souvent délaissée les écrivains ont été finalement peu nombreux à accompagner son règne et à vanter ses mérites alors il y a des écrivains de rang modeste et beaucoup qui ont écrit des odes à sa gloire mais les grands écrivains échappent alors à sa tutelle or ces grands écrivains vont rejoindre le cortège des turiféraires de Napoléon un Victor Hugo un Lamartine pourtant très critique et rallié à Louis XVIII en 1814 un Vigny un Mulsay vont tous chanter les louanges de Napoléon et que dire de Chateaubriand Chateaubriand qui a très bien cerné le caractère de Napoléon qui après avoir en avoir été un adversaire extrêmement virulent raconte dans ses mémoires dans les mémoires d'outre-tombe la vie de Napoléon en se comparant même presque à lui faisant naître Napoléon comme lui en 1768 et mettant en parallèle leurs deux existences alors bien sûr avec souvent un regard critique sur les actes de Napoléon mais avec une admiration qui se développe de plus en plus et qui fait que Napoléon qui avait été au nid après 1815 c'est la grande période de la légende noire qui fait qu'on ne peut plus prononcer le nom de Napoléon on ne peut plus le montrer en images et bien cette légende noire va laisser la place à une légende dorée dont même certains des adversaires de Napoléon mais il est vrai qu'il est mort entre temps vont se faire les ardents propagateurs Chateaubriand en est le plus bel exemple vivant écrit-il il a manqué le monde mort il le possède et c'est sur ces mots que je vous remercie de votre attention applaudissements et c'est sur ces mots que je vous remercie et c'est sur ces mots que je vous remercie et c'est sur ces mots